Docteur Djemel Fourard, bonjour. Avec la réapparition de certaines maladies émergentes et réémergentes, et bien sûr ce que nous voyons actuellement en termes d'épidémie qui est en train de contaminer certaines localités à travers le territoire national, est-ce qu'on peut, partant de là, considérer que notre système de prévention a montré ses limites ? Est-ce qu'il est suffisamment fiable ou il va falloir encore l'améliorer davantage ? Très bien. Merci. Moi je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir donné l'occasion de parler un peu de prévention. C'est un volet qui est très important et la sensibilisation également de la population par rapport à certaines pathologies est importante si on veut réduire la morbidité, la mortalité de ces maladies transmissibles. En fait, d'une manière globale, la prévention c'est une priorité de l'État. Et dans sa constitution, notamment l'article 54, il est clairement dit que l'État prend en charge la prévention et la lutte contre les épidémies et les endémies. Cette priorité est également réaffirmée par la loi sanitaire de 2018, puisqu'un tiers des articles, qui comptent de 450, un tiers sont relatifs à la prévention. Ici, d'une manière globale, si je peux vous résumer rapidement un peu la situation épidémiologique au cours de la période de la décennie 2000, elle se caractérise principalement par le net recul, voire l'élimination de certaines maladies transmissibles. Je vous parlais tout à l'heure des maladies qu'on a éliminées ou éradiquées. La persistance de certaines maladies liées à l'hygiène du milieu, qui témoignent de la faible efficacité de l'action intersectorielle. Parce que la prévention, ce n'est pas uniquement l'apanage du ministère de la Santé, c'est l'ensemble des secteurs qui doivent contribuer à la prévention des phénomènes épidémiques ou d'autres pathologies. Nous sommes également confrontés, c'est un défi permanent, c'est la menace permanente des maladies émergentes et réémergentes. C'est un défi mondial auquel nous avons déjà fait face par rapport à la diphtérie, le botulisme, nous avons eu la peste, la grippe H1N1, et nous sommes en demeure confrontés à d'autres pathologies qui peuvent apparaître, comme le coronavirus, l'ébola, la dengue, le chikungunya. Voilà un peu, et c'est bien qu'on ait enregistré des résultats appréciés par rapport à ces maladies, mais ces menaces demeurent un défi pour nous, et d'ailleurs, elles sont traduites, donc nous avons traduit les articles du règlement sanitaire international, nous l'avons adopté par un décret présidentiel, pour vous dire un peu l'importance que nous donnons à la prévention dans ce domaine. Mais quand vous parlez de menaces, est-ce qu'on peut considérer que notre système de prévention est suffisamment fiable, ou alors faut-il commencer à s'en inquiéter ? Non, pourquoi ? Nous avons consolidé un certain nombre, nous avons une démarche fondée sur une base programmatique, puisque nous avons près de 26 programmes nationaux de prévention, et nous avons des programmes multisectoriels, nous avons mis en place le cadre de coordination de beaucoup de comités multisectoriels, parce qu'il va falloir conjuguer l'ensemble des efforts pour arriver à atteindre nos objectifs en matière d'élimination ou de contrôle des maladies. Donc ce n'est pas uniquement l'apanage, la prévention, ce n'est pas uniquement l'apanage du ministère, mais tous les autres secteurs doivent apporter leurs pierres à la construction d'une prévention efficace. Mais quand vous dites que la persistance de certaines maladies émergentes et réémergentes est liée à l'environnement, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? Et vous dites aussi que nous ne sommes pas le seul acteur qui devra intervenir quand il s'agit de ces maladies. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Par exemple, je prendrais juste deux pathologies, les maladies à transmission hydrique. C'est un comité national qui est présidé par le ministère de l'Intérieur, et donc il y a un travail qui doit se faire à la base par les services de santé, les services d'épidémiologie et de médecine préventive qui ont la tâche de surveiller l'ensemble des points d'eau, de contrôle de l'eau potable, le contrôle des eaux de baignade, mais également l'implication des collectivités locales à travers les bureaux d'hygiène communaux qui doivent être renforcées. Ils sont en train de le faire et je salue ici la contribution et l'implication complète du ministère de l'Intérieur pour rendre un peu ces bureaux d'hygiène communaux beaucoup plus performants pour qu'ils puissent jouer un rôle plus important dans la surveillance et l'alerte sanitaire. Mais en termes clairs, quand vous dites que c'est lié à l'environnement, vous faites référence exclusivement à l'insalubrité que nous connaissons actuellement par rapport à la défection de certaines collectivités locales en même terme, c'est-à-dire de prise en charge de l'environnement et des ordures ménagères. Absolument, d'une manière générale, effectivement. C'est ça que vous voulez dire exactement, Dr. Fourault ? Si vous voyez un peu, si je prends l'exemple de l'environnement scorpionique, nous savons tous que le scorpion vit dans un environnement spécifique. Il profite de la présence de gravats pour y habiter. Quand il y a des mauvais traitements de l'hygiène, donc des ordures ménagères également, il mange là-bas. Et donc, s'il n'y a pas d'éclairage également au niveau de certaines régions, également du sud, il profite également de l'obscurité pour pénétrer dans les maisons. Il y a toutes des actions, il y a des actions que les collectivités locales doivent aussi fournir pour améliorer un peu la prise en charge de ces maladies. C'est ce qui concerne la peste, la rage et certaines maladies qui pourraient ressurgir avec, bien sûr, le moustique tigre. Absolument. Le moustique tigre, c'est vrai, vous avez très bien fait de soulever ce problème. C'est un moustique qui a envahi les cinq continents à partir de l'Asie du Sud-Est depuis des années. Il a profité un peu des vols internationaux, du commerce international pour coloniser l'ensemble des continents, notamment la rive sud de la Méditerranée, où il est pratiquement installé depuis des années. Et comparativement à nous, le risque de transmission de la dengue de chikungunya n'est pas présent, puisque nous n'avons pas de cas autochtones. Chez eux, en Europe, il y a beaucoup de cas qui sont transmis par le moustique tigre. Mais on n'est pas à l'abri, ça pourrait arriver. On n'est pas à l'abri si jamais il y a un cas d'importation, un cas importé, etc. Mais là, nous avons quand même mis en place les mesures préventives adéquates. Nous avons mis en place un comité d'experts chargés des arboviroses. Les arboviroses, c'est toutes les maladies qui sont transmises par un vecteur, c'est-à-dire des moustiques. Et ce comité se réunit régulièrement pour évaluer le risque pour notre pays d'introduction de ces pathologies. Et à partir de là, nous avons élaboré quand même des supports pour mettre en place un plan de surveillance de l'introduction de ces arboviroses, également un plan de riposte si jamais il y a des cas qui apparaissent. Mais dès qu'une alerte est lancée, quelles sont les mesures qui s'emprisent pour éviter qu'il y ait une propagation de ces maladies à travers tout le territoire national ? On parle actuellement de la méningite et de la rouge-joule, particulièrement au niveau de certaines localités du sud du pays, Biscra et Louette particulièrement. Notre organisation préventive est quand même assez bien implantée sur le terrain. La perangulaire du système de prévention, c'est le service d'épidémiologie et de médecine préventive qui existe au niveau de chaque wilaya. Donc quand il y a un cas suspect, donc nous n'attendons pas la confirmation, dès qu'il y a un cas suspect de telle ou telle pathologie, le service d'épidémiologie et de médecine préventive organise déjà l'enquête épidémiologique et prend les mesures adéquates pour la chimioprophylaxie de la famille, si je prends l'exemple de la méningite. Les cas de méningite que nous avons ces jours-ci au niveau de Katwilaya, Eloued, Batna, Djidjel et Biscra, sont des cas de méningite virale. C'est vrai que ces méningites virales ont une ampleur des fois importante, mais néanmoins c'est des méningites qui n'engagent pas le pronostic vital des sujets atteints. Et ces cas actuellement, ils touchent surtout 95% des enfants de moins de 15 ans. C'est des méningites virales où il n'y a pas de traitement, elles peuvent guérir même spontanément, en 3 à 8 jours, elles peuvent guérir spontanément son traitement. Mais autour de chaque cas, il y a une enquête épidémiologique qui a été réalisée, une chimioprophylaxie qui a été faite pour l'entourage, pour tous les membres de l'entourage d'un cas. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des mesures d'hygiène, des mesures préventives qui permettent à ce que cette épidémie ne s'étale pas. Il faut éviter le contact direct avec les cas confirmés. Également, prendre des mesures d'hygiène, sachant que ces méningites virales, c'est surtout l'entérovirus qui est un virus à transmission orophécale. Également, il y a l'hygiène des mains qui peut aussi jouer un rôle dans la limitation de la propagation de cette méningite. Alors pour le moment, il n'y a pas de cas de mortalité. La méningite virale, combien de personnes sont atteintes actuellement au niveau de ces 4 wilayas ? Très bien. À savoir Biskra, Betna, Eloued et Betna. Eloued, on est à 93 cas. 93 cas, pourquoi ? Parce qu'en principe, une méningite virale, c'est 3-4 jours d'hospitalisation. Et c'est vrai que maintenant, vous savez, quand il y a des cas comme ça, donc les gens hospitalisent d'une manière abusive. Dès qu'un enfant a de la fièvre, alors qu'il n'a pas de signe de méninger, il est hospitalisé. Donc il y a une confusion un peu. Au niveau de Biskra, il y a 22 cas. Betna également une vingtaine de cas. Et Djidjel, une cinquantaine de cas. Mais c'est des cas, c'est des méningites saisonnières qui interviennent, qui viennent en été et également en automne. Et elles profitent de conditions favorables parce qu'il faut savoir que les germes de la méningite, c'est des germes saprophytes qui vivent dans la gorge. Et quand il y a des conditions particulières, ils peuvent être pathogènes, notamment quand il fait chaud et quand il y a des taux d'humidité importants. Et le germe peut donc se transformer en germe virulent et donner un peu des cas et des épidémies dans ce sens. Mais il ne faut pas trop s'affoler parce que nous avons déjà vécu d'autres exemples comme ça et qui sont donc dissipés avec le temps sans aucun danger pour les enfants. Il ne faut pas s'affoler, mais quelles sont les mesures préventives qui ont été prises au niveau de ces localités pour éviter que d'autres wilayens ne soient contaminés ? Oui, je vous ai dit, dès qu'un cas est déclaré suspect, donc il y a une enquête qui est faite au niveau de la famille et une chimioprophylaxie qui est donnée pour que les gens ne fassent pas propager cette épidémie. Mais on voit, ce sont des localités limitrophes, donc il y a eu le déplacement des personnes qui a suscité ou qui a provoqué bien sûr cette contamination à travers ces 4 000... On ne peut pas empêcher les gens de bouger aussi parce qu'on peut être porteur de virus sans pour autant le savoir avant que la maladie ne se déclame. Oui, c'est la veille sanitaire. Dès que nous sommes vigilants, donc à chaque fois, comparativement à la définition du cas, dès qu'il y a un cas suspect, il est immédiatement hospitalisé et les mesures sont prises pour empêcher la propagation de ces cas. Alors, rougeole méningite à travers le territoire national dans certaines localités. On a vu l'année dernière la propagation de la rougeole au niveau de plusieurs wilayas et qui a touché les enfants. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la frilosité à la vaccination, au carnet de vaccination qui est à l'origine de cette situation aujourd'hui ? Parce qu'on a refusé il y a quelque temps de vacciner ces enfants. Notre démarche dès le début, c'était que nous avions un plan stratégique d'élimination de la rougeole et de la rubéole. Il y a cinq ans, l'Algérie avait éradiqué toutes ces maladies ? On était à moins de 100 cas par an de rougeole. Et donc, dans notre plan stratégique, c'était l'introduction du vaccin ROR dans le calendrier de vaccination. Il fallait, dans le cas de la stratégie, passer par une campagne massive de vaccination en milieu scolaire pour la rougeole et la rubéole. Néanmoins, il y a eu de la résistance à cette campagne. Cette campagne, il y a une certaine presse qui a joué également un rôle négatif dans l'information, puisque des informations erronées ont été données, ce qui a provoqué une panique des gens. Des parents. Des parents. Et donc, il y a eu un ratage de la campagne de vaccination. Nous avions quand même ramené 7 millions de doses de vaccins. Et nous sommes arrivés à un taux de couverture de 45%. Et donc là, on avait dit, même avant l'apparition de cas de rougeole, que nous ne sommes pas à l'abri de cas de rougeole. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisque nous avons enregistré plus de 20 000 cas et plus de 20 décès. Mais il faut voir aussi, l'apparition de cette épidémie, elle rentre dans le cadre également de ce qui se passe dans le monde, puisque nous avons assisté à une propagation importante de la rougeole dans le monde entier, puisque les cas, la morbidité a été multipliée par 7, essentiellement en Afrique et même dans les pays d'Europe. Même en Europe, il y a eu une résistance également. Il y a eu une résistance par rapport au vaccin de la rougeole, ce qui a fait que l'épidémie s'est propagée à l'ensemble du monde, à l'ensemble des pays qui soient développés ou développés. Alors, docteur Jamel Fourard, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur la rougeole méningite. La vaccination est obligatoire, elle est gratuite, prise en charge à 100% par les pouvoirs publics. Est-ce qu'on peut considérer que pour ces deux maladies et bien d'autres, tous les vaccins sont disponibles en quantité et en cours de validité ? Certains considèrent qu'au niveau des PMI, certains vaccins sont périmés. Non, pas du tout. Vous les contrôlez régulièrement ? Absolument. Tous les vaccins qui sont importés par la jury sont conformes aux exigences de l'OMS, donc c'est des vaccins préqualifiés par l'OMS. Ils sont contrôlés avant d'être utilisés par l'ensemble des structures de santé. Et c'est des vaccins maintenant qui ont tous des pastilles de contrôle. C'est-à-dire que quand ils sont soumis à des fortes températures, la pastille change de couleur et on peut voir directement sur le flacon s'il a été bien ou pas réfrigéré. Donc là, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun vaccin périmé qui n'est utilisé au niveau des structures de santé. Tous les vaccins sont disponibles au niveau de toutes les structures hospitalières et les PMI à travers tout le territoire national, puisqu'on sait que la vaccination est gratuite, elle est prise en charge par l'État et ça ne coûte pas moins de 15 milliards de dinars. 15 milliards de dinars annuels. 1500 milliards de centimes, c'est quand même un budget important. Et c'est la priorité de l'État de garantir à chaque enfant ces vaccinations de la naissance à l'âge de 18 ans. Alors, autre question et des questions des auditeurs avant de les aborder. Je voudrais revenir avec vous sur le carnet vaccinal qui a été réaménagé il y a pratiquement 3 ans pour intégrer 12 maladies émergentes et réémergentes. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'apparition de certaines épidémies, il pourrait y avoir une réactualisation de ce calendrier vaccinal ou pas du tout ? Non, pour l'instant, non. Le calendrier de vaccination a subi depuis 1997 plusieurs modifications, plusieurs ajustements et actualisations. En fait, l'actualisation tient compte de deux paramètres. Tout d'abord, la situation épidémiologique qui prévaut dans le pays. Également, l'apparition de nouveaux vaccins, de hautes technologies qui sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus sécurisants pour l'enfant et qui sont à même d'atteindre l'élimination, voire l'éradication de certaines pathologies. Et donc, dans ce sens, je dirais que nous avons obtenu la certification de l'éradication de la poliomyélite en 2016. Nous avons également eu la validation de l'élimination du tétanos néonatal et maternel en février 2018. Et le 22 mai 2019, parallèlement à la tenue de la 72e Assemblée mondiale de la santé, l'Algérie a reçu également la certification de l'élimination du paludisme, qui est donc une maladie qui a connu une très grande morbidité et mortalité dans les années après l'indépendance et qui, grâce au travail fait sur le terrain par beaucoup d'équipes, par nos aînés, on aboutit donc à l'élimination en 2019. Et donc, nous sommes déclarés pays exempt de paludisme. Et l'OMS nous a sollicités même pour être un exemple de pratique dans l'Afrique. – Alors, est-ce qu'il y a des prélèvements qui sont effectués de façon régulière pour voir qu'il n'y a pas de propagation de certaines maladies ? Actuellement, nous avons la méningite et la rougeanlée. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas à travers tout le territoire national ? Et est-ce que nous avons des laboratoires certifiés qui peuvent aujourd'hui assurer ce travail ? – Nous avons mis en place quand même des laboratoires de référence pour ces différentes pathologies, qu'elles soient courantes ou émergentes ou réémergentes, au niveau de l'Institut Pasteur. Et nous sommes capables actuellement de faire le diagnostic virologique ou bactérios-microbiologique de toutes les pathologies qui existent au niveau mondial. – Alors, la question de l'auditeur, puisqu'on enchaîne avec la question de la certification de nos laboratoires d'analyse. Afin d'effectuer les analyses nécessaires en cas d'une épidémie avérée, disposons-nous d'un laboratoire P4 tel que recommandé par l'OMS ? – Nous avons un laboratoire P3 au niveau de l'Institut Pasteur, donc qui répond aux normes fixées au niveau mondial et international. Mais il faut savoir aussi que nos laboratoires de référence de l'Institut Pasteur subissent chaque année un examen particulier de l'OMS pour qu'ils puissent garder leur titre de référence. Donc, ils sont soumis à un examen annuel pour voir les capacités, est-ce qu'ils ont réellement les capacités d'être et de demeurer un laboratoire de référence ? – Les cas de rage qui sont signalés ici et là, à travers le territoire national, puisqu'on en a parlé il y a quelques jours, est-ce que c'est dû au fait que les collectivités locales sont défaillantes par rapport, bien sûr, à la capture des animaux errants ? – La rage, c'est une maladie des pays en voie de développement et des pays pauvres. – Il y a des cas qui sont avérés ? – Oui, elle est classée par l'OMS comme maladie tropicale négligée. Pourquoi négligée ? Parce qu'elle bénéficie de très peu de budget pour la recherche. En Algérie, c'est vrai que nous avons près de 120 000 personnes qui sont mordues chaque année. Et nous avons également une moyenne de 15 à 20 décès par an. Le ministère de la Santé met en place tous les moyens en termes de sérologie et de vaccins pour prendre en charge correctement ces cas. Et il faut savoir que c'est une enveloppe à peu près de 700 millions de dinars annuellement pour l'approvisionnement de ces produits. Néanmoins, en 2015, il y a eu la signature d'un arrêté interministériel entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur pour prendre en charge cette problématique. Donc il y a des actions intersectorielles qui doivent être prises à cet effet. Et dans ce sens, le ministère de la Santé a organisé, il est en cours actuellement, un workshop avec l'OMS et l'Alliance globale contre la rage pour mettre en place un plan stratégique national pour arriver d'ici 2030 à zéro décès humain par rage. C'est ça notre objectif dans ce domaine. Et là, il faut aussi renforcer cette intersectorialité à travers la mise en place de ce plan national stratégique. Combien de décès a dû à la rage ? Oui, on a les moyens de 15 à 20 décès annuels. Cette année, nous sommes à 11 cas, 11 décès, et chaque décès est un drame parce qu'on a les moyens de faire face à cette problématique. Alors vous parlez de renforcer un peu la commission, cette intersectorialité, par le biais bien sûr de cette commission qui est mise en place et qui regroupe plusieurs départements ministériels. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un ministère qui est défaillant par rapport à un autre ? Puisque aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des alertes qui sont lancées par le ministère de la Santé, par exemple, pour ce qui concerne un peu l'insalubrité que connaissent certaines de nos localités, et rien n'est mis en place. Non, le travail intersectorial, c'est un travail commun. Donc, bon, chaque secteur peut avoir des insuffisances. Néanmoins, l'objectif est le même, c'est d'arriver à éliminer et éradiquer l'ensemble des maladies transmissibles. C'est vrai que les mécanismes existent. Les lois existent concernant la surveillance de l'eau potable, le problème de la rage, le problème de la lèche maniose. Il faut juste ajuster un peu notre problématique et ajuster nos actions de manière à qu'elles soient coordonnées, beaucoup plus coordonnées et beaucoup de suivi et évaluations. C'est sur cette base que nous arriverons à arriver à nos objectifs. Mais justement, par rapport à cette question, l'auditeur vous dit, concernant les mécanismes de prévention tels que la commission dont parle votre invité, bien sûr, cette commission intersectorielle, je confirme que sur le terrain, on ne voit pas l'effet de ces actions. Exemple, Béjaya, dans la commune de Souqtinin, des égouts à ciel ouvert qui ont fait l'objet de demandes de prise en charge depuis plusieurs années pour les drainer vers une conduite créée à cet effet par l'État mise en main en vain. La demande est faite au PAPC, au chef de Daïra et à la direction d'hydraulique de la Wilaya actuellement. Et il n'y a pas eu de réponse. C'est vrai que... C'est ce qui a un peu favorisé l'émergence du moustique-tigre qui est en train de terroriser toutes les populations. D'une part, le moustique-tigre ne vit pas dans les eaux, dans les égouts ou les eaux sales. C'est un moustique qui veut de l'eau propre. Donc, il y a aussi l'implication... Le citoyen doit se sentir également responsable par rapport au moustique-tigre. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude d'arroser nos plantes et de laisser de l'eau autour des soucoupes ou bien laisser dans nos jardins des ustensiles pleins d'eau qui ne sont pas couverts. Et c'est un lieu de gîte et de prolifération importante du moustique-tigre. Donc, le citoyen a également un rôle à jouer dans la notification. Il doit déclarer à la commune qu'au niveau de son quartier, il y a des piqûres, etc. Et qu'il prenne en charge également, chez lui, toutes ces mesures préventives. Mais à partir du moment où on a commencé de parler du moustique-tigre, on a vu le collectivité locale en train de traiter avec, bien sûr, les pesticides dernièrement. On les voit ces derniers jours. Il a fallu qu'il y ait l'alerte. Il y a une réaction quand même des collectivités locales. Moi, je voudrais souligner également le rôle des comités nationaux. Nous avons le comité national de lutte contre les maladies et la transmission hydrique, présidé par le ministère de l'Intérieur. Le comité intersectoriel des zoonoses, qui est présidé par le ministère de l'Agriculture. Nous activons dans le cadre de ces comités pour améliorer un peu les rouages et les mécanismes de coordination intersectorielle. Pourquoi nous ne disposons pas de cellules de veille sur les maladies zoonoses ? Si, nous avons un système de veille qui se fait à travers nos institutions d'appui, qui sont l'Institut Pasteur d'Algérie et l'Institut National de la Santé Publique, qui veille à la mise en place des moyens de détection, de notification et d'intervention, parce que ça ne sert à rien de déclarer s'il n'y a pas une action qui vient juste après pour éradiquer ou éliminer la problématique. Maintenant, si vous permettez, moi, je voudrais juste dire un point important, c'est que c'est l'estimation des impacts des changements climatiques sur la santé. Nous assistons au changement climatique dû à l'augmentation des températures, qui favorise un peu la prolifération des vecteurs, qui favorise la morbidité et la mortalité des personnes âgées à travers l'apparition annuelle de vagues de chaleur et de canicules. Donc, la santé doit également s'adapter à cette problématique et mettre en place les moyens et les mesures qu'il faut pour diminuer un peu cet impact, qui va être un défi pour nous également, parce qu'on doit s'adapter et adapter nos structures à faire face à cette réalité. Et bien sûr, nous abordons dans quelques temps la saison hivernale. La campagne de vaccination à la grippe saisonnière habituellement débute le 1er octobre. Pourquoi ce retard cette année ? Très bien. Est-ce qu'on peut la décaler ? Bien sûr. Le retard est dû, en fait, principalement à l'OMS, qui a mis du temps pour identifier les virus circulants qui doivent être présents dans le vaccin. Et donc, ce retard a eu un retard de l'approvisionnement dans la majorité des pays, dans le monde entier. Nous sommes pratiquement parmi les privilégiés. Nous allons avoir le vaccin dans quelques jours. Nous espérons que cette campagne démarrera entre le 20 et la fin du mois. Et toutes les mesures sont prises pour que ce soit une réussite et que pour les populations à risque soient vaccinées dans les délais. 2,5 millions de doses, comme d'habitude. Pourquoi seulement 2 millions ? Puisque l'année dernière, on a vu qu'il y a eu une forte pression sur le vaccin anti-grippal, même si au niveau du ministère, on dit qu'il y a certains vaccins qui n'ont pas été consommés. Oui, absolument. Donc, il y a 2,5 millions de doses qui sont faites par rapport à la consommation habituelle. Et c'est vrai que dans certains établissements, ils disent que nous avons eu beaucoup de doses par rapport à nos besoins. C'est en fait aussi parce qu'il faut vacciner les professionnels de la santé. Également, on peut vacciner d'autres personnes qui se présentent au niveau des structures de santé. 2,5 millions, c'est une quantité suffisante qui nous permet de passer la saison de manière tranquille. Espérons que cette fois-ci, comme l'année passée, nous n'avons pas eu de gros dégâts par rapport à la morbidité et à la mortalité, comparativement à d'autres pays voisins qui ont eu vraiment des cas de grippe mortels. Espérons que cette année, que la campagne démarre rapidement et que les gens répondent à l'invitation des établissements de santé pour se faire vacciner dans les délais. Quand les premières doses vont arriver ? Elles ont commencé à arriver. Donc, elles ont commencé déjà à arriver. Nous attendons l'ensemble des 2,5 millions pour pouvoir démarrer la campagne de vaccination dans les établissements privés, publics, également dans les officines pour les gens qui veulent acheter le vaccin en officine. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que dans le cadre de la prévention des branchiolites, la saison va bientôt commencer, certains médicaments figurent sur les recommandations du ministère de la Santé, mais toujours pas disponibles dans le pays. Pourquoi ? Surtout pour une population très fragile. C'est vrai qu'en hiver, nous mettons en branle le programme de prévention de lutte contre les bronchiolites. Donc, nous avons un guide. Voilà, la bronchiolite. Voilà, donc nous avons des supports de communication. Nous avons donc le comité d'experts qui a donc élaboré le consensus de la prise en charge, a mis les produits qui sont disponibles en Algérie. Donc, dans ce sens, je pense qu'il n'y a aucun problème et que cette campagne également va se faire dans les délais et pour prendre en charge réellement ces infections respiratoires aiguës qui sont vraiment problématiques parfois chez certains enfants. Mais ils disent que ça devrait commencer au mois d'octobre et qu'il s'étale jusqu'au mois de mars, la campagne de bronchiolite. Mais jusque-là, les médicaments ne sont pas disponibles. Si, dans le consensus qui a été arrêté, il y a des médicaments, même si certains n'existent pas, il y a des équivalents qui peuvent être donnés dans ce sens. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème dans cette optique. Eh bien, la personne réagit encore à nouveau qui dit non, ils ne sont pas disponibles. Alors, dépistage de la tuberculose, puisqu'on a vu, même certains enfants, on a détecté chez eux le virus de la tuberculose. La tuberculose a connu une amélioration très importante de la morbidité et de la mortalité en Algérie. Ce qui est important, c'est de réduire la tuberculose pulmonaire à microscopie positive, c'est-à-dire la tuberculose contagieuse. Nous sommes passés de 50 cas pour 100 000 habitants dans les années 90 et nous sommes arrivés à moins de 14, 13,4 cas pour 100 000 habitants de cas de tuberculose, à microscopie positive, donc contagieuse. Et c'est un résultat que nous n'avons jamais atteint dans l'histoire de la tuberculose en Algérie. Pour vous dire que cette problématique est prise en compte et elle va diminuer progressivement. Mais c'est vrai que nous sommes actuellement en train de mettre à niveau le manuel de prise en charge. Et donc, il y a des formations qui sont faites à travers le pays pour les médecins qui prennent en charge cette pathologie. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie en termes d'élimination de la tuberculose. Alors, vaccin périmé au niveau des PMI, toujours en utilisation. Qu'est-ce que vous faites quand il y a des cas avérés et constatés de ces infractions ? Et qui pourraient peut-être porter atteinte aux malades. À ma connaissance, il n'y a jamais... Mais est-ce que vous vérifiez, docteur Ferra ? Bien sûr, il y a des équipes. Pourquoi ? Parce que dans le registre de vaccination, il doit être fait mention du lot du vaccin utilisé pour vacciner l'enfant, également de la date de péremption de ce vaccin. Donc, ils ne peuvent pas cacher. Il y a aussi des inspections qui sont faites, soit par l'inspection générale ou bien par les médecins inspecteurs des différentes Ouïlaïas, qui sont à cheval sur la qualité et la péremption de ces vaccins. En cas d'infraction, comment vous agissez ? Qu'est-ce que vous faites ? En cas d'infraction, il y aura des mesures disciplinaires qui vont être prises par l'encontre des gens qui font ce genre de pratiques. Mais à ma connaissance, à ce jour, nous n'avons pas eu ce genre de pratiques. Alors, vous dites qu'il faut tenir compte un peu des changements climatiques à l'avenir pour la prise en charge de certaines pathologies. L'auditeur vous dit qu'on constate l'émergence d'allergies aux pollens dues à la plantation d'arbres en centre urbain, le peuplier. Est-ce qu'il va falloir prendre en considération ces aspects au niveau des collectivités locales en concertation avec le ministère de la Santé pour éviter qu'il y ait cela ? Les allergies, c'est un phénomène qui existe de tout temps. Donc, c'est vrai que l'allergie aux pollens, également, c'est une problématique. Néanmoins, le ministère de la Santé a pris en charge ce problème puisque nous avons mis en place, à travers l'institution de la santé publique, un réseau de surveillance du pollen avec la mise en place de capteurs, de capteurs algers et oranges, dans le cadre d'un projet de coopération avec les belges pour surveiller un peu ces allergies aux pollens. Alors, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de réformer notre système de santé dans sa globalité ? Parce que même le ministre actuel, à l'achat en charge de ce secteur, a relevé qu'il y avait des défaillances et qu'il fallait absolument les prendre en charge. Est-ce qu'au même titre que la réforme de la santé, il faudrait revoir aussi notre système de prévention de telle sorte à l'adapter parce qu'il a montré dans certains cas ses limites ? Non, absolument, vous avez raison. C'est-à-dire que le système de prévention doit être également renforcé, réhabilité, parce que l'épidémiologie, elle a changé. On n'est pas soumis avec la transition épidémiologique, on n'est pas soumis uniquement aux maladies transmissibles, non transmissibles, mais également aux maladies non transmissibles. Donc, on est obligé d'adapter le système de prévention à cette optique. On tient en compte de notre environnement, qu'il y a aussi, par exemple, des migrants existants dans notre territoire, d'autres qui viennent des territoires de conflit, de assuré. On a entamé un travail de renforcement des services d'épidémiologie et de médecine préventive en termes de ressources humaines, en termes de moyens qu'il faut mettre en place parce qu'il faut s'adapter également au contexte actuel de propagation et de risques émergents et réémergents de pathologie. Alors, bonjour, Suïla Lachmi, je suis un pneumologue au niveau du CHU de Benimesus. Nous avons eu une rupture du vaccin anti-pneumocoque dans tous les territoires nationaux. C'est un vaccin très important dans la prévention des infections bactériennes chez nos malades qui souffrent d'insuffisance respiratoire chronique. Pourquoi cette rupture, Dr Fourard ? Donc, il est à l'hôpital. Le vaccin pneumocoque a été intégré dans le calendrier national de vaccination des enfants. Le vaccin pneumocoque, le confrère parle, c'est le vaccin pneumocoque 23 valence qui est utilisé dans certaines pathologies. Mais c'est un vaccin qui est ramené par l'Institut Pasteur à la demande des établissements. Donc, l'établissement doit faire des prévisions auprès de l'Institut Pasteur pour que l'Institut Pasteur importe ce produit destiné à certaines pathologies bien définies et qui est en dehors du calendrier de vaccination. Puisque le pneumocoque actuel qui est utilisé chez nos enfants est disponible en grande quantité. Alors, à mon humble avis, le secteur de la santé en Algérie est totalement défaillant. Et à refaire de fond en compte, les hôpitaux, les cliniques, les PMI et tout établissement de santé doivent être modernisés. Et aussi, il faut revoir le programme universitaire de la médecine. Quel est votre commentaire justement par rapport à ce reproche de l'auditeur ? Dernière question, Dr Fourard ? C'est vrai que le système de santé doit s'adapter maintenant aux exigences internationales et aux exigences à la modernité des établissements. Il doit être prioritaire sur les autres secteurs ? Bien sûr, il doit être prioritaire parce que dès qu'on touche à la santé des gens, c'est donc un problème. C'est vrai qu'on doit s'adapter et améliorer les prestations et l'accueil des patients dans tous ces domaines. Et donc, il faut également que le malade a des droits et des devoirs. Il faut que le malade aussi n'oublie pas ses devoirs envers la santé, puisque nous assistons actuellement à des débordements de la population, à des agressions physiques du personnel de santé, etc. Donc, il faut travailler en concertation. Il faut que les associations aussi des malades jouent un rôle important dans ce domaine. Et la santé s'en portera bien avec l'apport de tout le monde. Docteur Djamel Fourard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. A bientôt. Merci.